alors salut à tous j'espère que vous allez bien c'est la deuxième vidéo et notre programme physique chimie niveau troisième de cette année 2023 2024 non dans cette vidéo on va essayer de terminer le chapitre numéro 1 de la physique donc il s'agit du chapitre sur l'intensité du courant électrique donc dans la vidéo précédente on avait fini avec les points numéro 1 numéro 2 et numéro 3 dans cette vidéo on va voir le point numéro 4 qui est là donc la vidéo ne sera pas trop longue comme ça ok donc le point numéro 4 c'est loi des intensités dans un circuit en série donc je vous invite déjà si vous n'avez pas vu la première vidéo je vous invite à aller chercher la première vidéo ça ici la chaîne youtube playlist physique chimie niveau troisième année 2023 2024 donc si vous avez déjà vu aussi la vidéo la première vidéo donc je pense que vous n'aurez pas de difficulté à comprendre celle-ci là ok donc loi des intensités dans un circuit sérieux donc vous connaissez dans la vidéo précédente on a défini c'est quoi l'intensité du courant du courant connecté à la maison là on peut mesurer l'intensité ok donc le symbole de l'intensité c'est i en majuscule on a vu qu'il y a l'ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité du courant électrique et quand on mesure le courant électrique l'unité légale internationale internationale c'est l'ampère et cet ampère là il y a des multiples et des sous-multiples ok je pense que on a parlé de tout ça dans la vidéo précédente donc l'ampèremètre on a vu que l'ampèremètre aussi est un appareil qui est polarisé c'est à dire le courant rentre par la bonne positive et soit par la bonne négative et on a vu comment faire obtenir une mesure avec un ampèremètre à aiguilles en utilisant la formule intensité c'est une intensité égale à calibre fois l'actif divisé par échelle voilà calibre l'intensité la valeur de l'intensité qui amène l'aiguille à l'extrémité de la gradation échelle vous connaissez en division la lecture c'est la valeur que l'aiguille va indiquer ok donc ici on va faire une expérience et dans un circuit sur qui on a fait la fois passer c'est quoi un circuit donc c'est des fils vous connecter à une pile et puis une ampoule et vous avez une un circuit donc ici on nous dit de réaliser un circuit comportant une pile un interrupteur et une lampe elle est des fils de connexion bien sûr voilà c'est dans ce qui donc dans notre circuit là on nous dit de mettre 3 ampèremètre vous rappelez c'est quoi ampèremètre ampèremètre donc c'est l'appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant électrique ok on lui dit de faire ça pour pour mesurer l'intensité du courant électrique traversant les circuits ok donc voici les circuits on viendrait qui est dessiné ici donc ça c'est la pile donc ce qui génère le courant le courant vient ici sort d'ici donc les courants sont pas la bonne je vous avais expliqué que la barre la plus grande là c'est ça la bonne la bonne positive de la pile et la barre la plus courte c'est la bonne négative de la pile donc l'interrupteur là c'est ça qui est là donc le courant va circuler comme ça voici un premier ampèremètre donc l'intensité qui va entrer ici c'est comme comme si vous avez vous avez des tuyaux là et puis de l'eau qui circule par exemple vous voyez voyez un peu c'est comme ça aussi le courant aussi circule donc arrivé ici on a imprimé ampèremètre on nous a dit de mettre 3 ampèremètres ampèremètre A1 parce qu'on vous a dit que le symbole de l'ampèremètre c'est A ampèremètre A1 ici donc c'est ampèremètre A1 là l'intensité qui traverse ça sera l'intensité I1 après on a une lampe ici et on a une une deuxième intensité qui va venir traverser l'ampèremètre A2 encore le courant va continuer traverser la lampe LD venir traverser un autre ampèremètre ampèremètre A3 donc celui là on va l'appeler I3 donc ce que nous voulons savoir ici c'est est-ce que l'intensité I1 que l'ampèremètre A1 va mesurer là est-ce que c'est la même chose que l'intensité qui va traverser ici est-ce que c'est la même chose ici donc on aura trois intensités parce que trois ampèremètre chaque ampèremètre va mesurer une intensité I1 par l'ampèremètre A1 I2 par l'ampèremètre A2 I3 par l'ampèremètre A3 et on va comparer ok donc qu'est-ce qu'on observe après avoir fait ça on observe que les trois ampèremètre indique la même valeur de l'intensité du courant je ne sais pas donc ça veut dire que c'est qu'on a mesuré c'est en permettre à mesurer là c'est la même chose que lui la va mesurer c'est la même chose que c'est en donc du coup qu'est-ce qu'on peut conclure on peut conclure que dans un circuit c'est écrit dans un circuit électrique série où il n'y a aucune dérivation tous les éléments sont traversés par la même valeur de l'intensité du courant électrique c'est à dire que dans un circuit série l'intensité est la même à tout point du circuit ça c'est quelque chose qui est vraiment très important que vous devez retenir très très important dans un circuit en série l'intensité est la même ok il faut retenir ça ok on va faire une application de ça voici un circuit qu'on nous donne j'espère que c'est assez clair circuit en série l'intensité est la même ça ne change pas partout voilà partout où vous êtes ça sera la même intensité donc on vous on nous donne ici un appareil et un circuit donc voici le exercice nous dit l'empermètre où est l'empermètre ici vous voyez là où c'est écrit à là ça c'est un l'empermètre donc quand vous voyez symbole un cercle et puis croire dedans ça c'est une lame voilà ça c'est une résistance vous allez voir après l'interrupteur là voici la pile les générateurs si vous voulez donc on nous dit que l'empermètre indique 50 milliampères donc ici là on peut mesurer l'empermètre qu'elle a mesuré l'intensité du courant ça fait 50 milliampères on nous dit de donner le nom des éléments représentent et présents dans les circuits ça c'est des petits 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 a deuxième question on nous dit de mettre les flèches pour pour monter l'essence de circulation du courant là ok petit c on dit de polariser l'empermètre polariser vous avez non le courant rend pas la bonne positive et soit pas la bonne négative ce genre de choses petit d déterminer l'indensité du courant traversant la pile le conducteur ohmic et l'interrupteur le conducteur ohmic là c'est ça vous allez voir ça après donc je remets notre figure là ici notre circuit là ici on commence à répondre aux questions première question nous a demandé le nom des éléments qui sont dans les circuits donc on a la pile déjà donc vous pouvez citer question de courant voilà la pile conducteur ohmic ça c'est le conducteur je pense pas que si à l'heure actuelle on va vous poser cette question là parce que le conducteur ohmic c'est quelque chose que vous allez voir plus tard dans votre programme du troisième l'interrupteur ça c'est l'interrupteur qui est là lampermètre ohmic c'est faux bien sûr lampermètre est là et les fils de connexion les fils qui vont relier tous les appareils voilà je pense qu'il y a la lampe qu'on n'a pas cité ici ok il y a la lampe aussi donc il faut noter ça on dit de mettre les flèches voici les flèches donc la plus grande barre c'est la bonne positive ici donc le courant va sortir comme ça les flèches vous pouvez mettre d'autres flèches partout ça va faire comme ça ok donc le courant va circuler dans ce sens c'est comme les tuyaux des rapports de l'eau là quand vous ouvrez votre robinet pour aller d'un point à un autre vous voyez l'eau qui circule c'est la même quantité d'eau qui passe partout ou bien c'est la même chose là donc c'est le même courant là qui va circuler la flèche démarre ici pas la bonne positive à partir de la bonne positive du générateur et puis ça circule donc après on nous a dit de polariser l'empermètre polariser l'empermètre c'est montrer c'est-à-dire les signes ok peut-être peut-être qu'on va mettre ça la flèche là qui doit être comme ça voilà donc le courant va rentrer par la bonne positive de l'empermètre ok avant de se ressortir par la bonne négative donc c'est ça qui est la polarité polarité là polariser l'empermètre là ok et qu'est-ce que je fais non ? sorry voilà la dernière question nous demande l'intensité du courant qui traverse la pile conducteur ou mic tout cela puisqu'on nous a dit que l'empermètre la mesure 50 mA ok on vient juste de voir que dans un circuit en série l'intensité est la même en tout point du circuit donc vous voyez donc si cet ampermètre là à mesurer si lui il a mesuré 50 mA donc ça veut dire que partout c'est 50 mA partout c'est la même chose qui va passer donc c'est comme ce que je dis raccord avec votre raccord avec de l'eau là donc si vous ouvrez votre robinet vous mettez un tuyau la quantité d'eau qui passe dans chaque tuyau là c'est la même quantité là à chaque fois ok donc c'est comme si c'est la même chose considère que c'est votre tuyau là comme ça donc la quantité du courant c'est à dire l'intensité du courant qui passe c'est la même chose donc si l'empermètre lui il montre que lui il mesure que c'est 50 mA ça veut dire que la lampe ça sera 50 mA la pile 50 mA le conducteur omic 50 mA partout où vous avez un appareil ça sera 50 mA voilà c'est comme ça ok donc on nous dit ici que la pile 50 mA le conducteur omic 50 mA l'interrupteur 50 mA il s'agit d'un circuit il s'agit ici d'un circuit en série donc c'est simple en série l'intensité est la même on continue il y a des questions de cours première question donner unité bon peut-être ça on va répondre directement donner l'unité légale de l'intensité du courant électrique et son symbole donc l'unité légale c'est ampère le symbole de l'ampère c'est A A majuscule ok petit d petit d petit a donner d un multiple et d sous multiple de l'unité légale du courant électrique donc un multiple c'est le kilo ampère d sous multiple on a micro ampère milli ampère et micro ampère voilà après B on nous donne deux sous multiple de l'unité légale du courant électrique et leur symbole qu'est-ce qui était dit ici A c'est la même chose ici là deux sous multiple de l'unité légale deux sous multiple de l'unité légale du courant électrique et leur symbole courant électrique donc peut-être que ça c'est un multiple de multiple et là c'est sous multiple bah anyway on vous a montré le multiple qui est kilo ampère donc c'est K et puis A majuscule sous multiple c'est milliampère donc petit petit m et puis A majuscule micro ampère le mu là avec c'est comme U ok avec A majuscule troisième question donner le nom de l'appareil utilisé pour mesurer l'intensité du courant électrique préciser son mode de branchement comment peut-on reconnaître cet appareil dans un circuit électrique donc vous êtes vous avez détecté que ça il s'agit de l'ampèremètre donc le nom de l'appareil utilisé pour mesurer l'intensité du courant ça c'est l'ampèremètre ça qui est l'appareil pour mesurer l'intensité on dit préciser son mode de branchement l'ampèremètre se branche en série l'ampèremètre se branche en série dans un circuit électrique c'est ça on veut on veut savoir comment est ce mode de branchement voilà comment peut-on le reconnaître on le reconnaît par le chambol A qui est inscrit sur son cadran tout ça on a vu la fois passée ok qu'appelle-t-on calibre d'un ampèremètre donc on a défini calibre aussi la fois passée calibre donc c'est c'est la valeur de l'intensité qui amène l'aiguille à l'extrémité de la graduation on a vu ça la fois passée 5 expliquer la phrase suivante l'ampèremètre est un appareil polarisé donc pourquoi l'ampèremètre est un appareil polarisé ça veut dire tout simplement que l'appareil a deux bords et le courant entre par la borne positive et ressort par la borne négative de l'ampèremètre donc c'est pas du hasard c'est bien orienté polarisé 6ème question quelles précautions doit-on prendre avant l'utilisation d'un ampèremètre donc la précaution qu'il faut prendre ici c'est de commencer avec les calibres supérieures le max max le calibre c'est avec ça vous devez commencer sinon vous risquez de griller votre ampèremètre on a parlé de ça la fois passée ok 7ème question donner la loi des intensités dans un circuit sans dérivation loi des intensités dans un circuit sans dérivation l'intensité est la même ça c'est ce qu'on vient de voir tout de suite ok ok après on nous dit de compléter les égalités suivantes donc là bon on va essayer de faire ça ensemble donc c'est comme conversion d'accord je prends ici on nous dit 320 milliampères donc voici le tableau je vous avais dit kilo ampères ça c'est le multiple vous faites 3 cases ampères vous faites 3 cases milliampères vous faites 3 cases micro ampères vous faites 3 cases unité dizaine centaine unité dizaine centaine donc à chaque fois vous commencez par les unités donc ici on nous a dit 320 milliampères voici ce qu'on veut convertir donc 320 milliampères là donc vous arrivez vous mettez au niveau des milliampères c'est ici non au niveau des unités des milliampères vous commencez par les unités 0 2 3 ok et vous voulez partir en ampères ampères c'est là là où vous voulez partir c'est en ampères donc vous devez mettre une virgule ici voilà et puis compléter par 0 parce que ça n'arrive pas donc c'est ça qui fait que ça fait 0,320 c'est à dire 0,32 ok ça c'est ce qu'on a trouvé ici voilà l'autre 226 286 microampères on veut aller à milliampères il suffit juste de bien faire le tableau là et puis c'est bon donc on vient ici comme c'est microampères là on va aller commencer dans les unités au niveau des unités des microampères microampères là ok unités donc on écrit 6 dizaines c'est 8 c'est 8 par derrière on commence toujours par derrière et puis 2 donc nous voulons aller où nous voulons aller à micro à milliampères milliampères c'est ici donc au niveau des unités toujours donc vous placez votre virgule là-bas et donc ça va faire 0,28 ah c'est ici c'est ici voilà 0,286 ok maintenant ici c'est un ampère ici 0,0000 0,18 donc ampère est là il faut venir mettre les unités ici quand vous avez virgule comme ça les unités c'est quoi c'est ce qui vient avant la virgule donc c'est ça qui est unité c'est pas le 8 là qui est unité cette fois-ci ok donc on met ça ici c'est le 0 virgule ce qui suit c'est quoi 0 encore encore 0 il y a jusqu'à 4 0 0 encore 0 et puis 18 1 et puis 8 donc nous voulons qu'on va dire ça à un milli non un micro ampère voici ce qui est là un micro ampère donc micro ampère c'est là donc on est obligé de déplacer la virgule pour l'amener au niveau karma derrière micro ampère donc c'est comme si on placait ça ici donc la virgule qui était là on la supprime ok et on la met au niveau des on supprime cette virgule là et puis on met derrière ici c'est comme si c'était virgule 0 si vous voulez donc c'est pour cela tous les 0 qui sont devant là ne vont pas compter ça va faire 18 tout court c'est pour ça on a 18 ici après on a 1 virgule 33 ampère on veut aller en milliampère donc 1 virgule 33 les unités ici c'est 1 là c'est pas les 3 c'est ce qui est avant la virgule quand vous avez un nombre en virgule c'est comme ça les unités donc on doit mettre 1 ici la virgule voilà 3 3 donc nous voulons aller en quoi en milliampère ok donc milliampère est là les unités du milliampère c'est ici donc c'est là que vous devez vous arrêter donc comme ça n'arrive pas on complète par 0 donc vous supprimez cette virgule là en ce moment ça c'est le truc de l'école primaire je pense donc ça va nous donner 1330 milliampère voilà c'est ça qu'on a après on nous dit 0,025 milliampère on veut aller à 1 microampère bon le tableau ne suffit pas on va ajouter une autre colonne une autre ligne pardon ok voilà bon ici je vais faire tout ça je vais dire c'est pas compliqué une fois que vous connaissez faire le reste c'est pas compliqué donc là c'est fait aussi ok on part maintenant à 0,025 milliampère donc on place ça dans le tableau les unités encore une fois c'est ce qui est devant la virgule donc c'est les 0 en milliampère on place 0 ici si vous voulez vous placez la virgule ici ok et 0,025 on veut aller jusqu'en milliampère donc après les 0 c'est 0 après ça c'est 2 et puis c'est 5 qu'on a ici voilà donc pour aller à milliampère vous supprimez cette virgule là ok et vous la placez derrière ici au niveau des unités au niveau des unités de milliampère de microampère donc finalement on a 0,025 si vous voulez virgule 0 mais ça va pas servir virgule 0 ça sert à rien donc pour dire tout simplement que c'est 25 s'il n'y a pas les virgules les 0 qui sont devant là ne vont pas compter aussi voilà parce que la virgule a changé de position elle est là maintenant parce qu'on veut convertir en microampère donc au niveau des unités de microampère 25 donc celui-là aussi est fait maintenant on a oh 1000 combien 120 000 ampères on veut aller à 1 kiloampère donc ici il n'y a pas de virgule donc les unités c'est ces 0 là ok donc en ampère donc vous venez au niveau des ampères ici vous mettez 0 et vous partez et vous partez voilà et vous partez dans l'autre sens parce que c'est comme ça le nombre il n'y a jusqu'à 4 0 non s'il y a quelque chose devant et derrière les 0 là ça compte mais s'il n'y a rien derrière les 0 c'est seulement les 0 0 on est fini les 0 là on ne va pas compter après on a il ajoute que H G là c'est 0,054 ampère on veut aller à 1 kiloampère donc les unités c'est ces 0 là donc on met ici bon je pense qu'après ça je vais m'arrêter au niveau de l'ampère on met ça à 1 kilo on veut aller donc la virgule est là on veut aller jusqu'à milliampère donc 0,05 après 4 ok c'est milliampère voilà voici milliampère au niveau des unités donc on s'arrête là voilà si vous voulez vous supprimez cette virgule ici et vous la placez ici il y en a ici donc vous allez avoir donc est-ce qu'on veut s'arrêter à milliampère donc ça va faire 0,054 comme il n'y a pas de virgule on peut laisser tomber ce 0 là donc ça va faire 54 tout simplement ok 54 ok on va faire 2,054 ou moins faire là maintenant on est 0,3 kilo ampère on veut aller en ampère kilo ampère c'est là ok donc 0,3 donc on met 0 c'est pas ici c'est là unité de kilo ampère ok u minuscule unité de kilo ampère donc on met 0 ici virgule et puis 3 là voilà au niveau des unités donc on part jusqu'aux unités des ampères on s'arrête toujours on commence par les unités on s'arrête au niveau des unités donc comme ça n'arrive pas on ajoute des 0 voilà donc là vous supprimez la virgule d'ici et vous la mettez ici donc ça va faire cette virgule là n'est plus là on va dire 2 virgules donc elle sera là attention donc ça va faire 300 ampères voilà je pense que c'est tout bon si vous n'avez pas compris il faut poser la question ok j'en résiste donc je pense que c'est bon pour ce chapitre là et prochainement on va attaquer un nouveau chapitre merci beaucoup et à la prochaine ok